Groupe 12, Stein, Erwin et Kevianney, Noulette, Charlotte. Stratégie individuelle, stratégie collective, comportement altruiste, compétition, coopération. L'heure d'un décès dans une famille, on ressent la peine de la personne qui vit ce drame. Cela s'appelle l'empathie. Pourquoi en éprouve-t-on pour les proches d'un défunt ? C'est un sentiment. Il s'agit de la capacité à comprendre les sentiments des autres sans les vivre soi-même et de pouvoir se mettre à sa place. Ne pas confondre empathie avec sympathie et compassion. L'empathie, par définition, l'empathie est la capacité non seulement d'identifier les émotions des autres, mais aussi d'être à l'écoute de l'expérience émotionnelle des autres. L'empathie est alors soit une pensée, soit une pensée et une émotion. La sympathie est la possibilité de sélectionner les bonnes réponses émotionnelles appropriées, les états émotionnels de l'autre. Dans la vie courante, on dira « je suis désolé pour vous, est-ce que je peux vous aider ? » La compassion, cette capacité, nous oblige à nous mettre dans la peau de l'autre et sentir l'émotion comme si on ressentait la même. Dans la vie courante, on dira « je comprends ta fatigue, je vais aller faire les courses et tu vas te reposer ». Où se situe l'origine de l'empathie ? L'origine de l'empathie se situe dans la zone préfrontale droite. Pour cela, voyons comment fonctionne une IRM. Le principe d'une IRM est très facile à comprendre. Pour cela, nous devons éclairer le corps avec des ondes à large spectre, l'équivalent de la lumière blanche dans le visible. Les ondes pénètrent dans le corps et chaque atome d'hydrogène est éclairé et renvoie une onde, ce qui nous donne une image par un logiciel. Posons-nous la question. Les psychopathes ressentent-ils de l'empathie ? Un psychopathe comprend les désirs et les intentions des autres. Contrairement à une idée répandue, les psychopathes semblent capables d'empathie. Cependant, ils n'en éprouvent pas spontanément devant la souffrance des autres. Pour les psychopathes, le sens d'un mot ne va pas plus loin que le mot même. Il n'y a aucune consistance émotionnelle cachée derrière. C'est l'une des raisons pour lesquelles les psychopathes restent si froids, calmes et posés dans des situations de danger extrême, tout comme les terroristes. De l'empathie pour son propre groupe. Lorsqu'on demande à des cobayes blancs qui s'affirment pourtant non racistes de sélectionner un candidat pour un poste, quand les compétences sont sans ambiguïté, le candidat noir n'est pas discriminé. Mais lorsque ce compétence trahisse des forces et des faiblesses, le candidat blanc est systématiquement favorisé par rapport au candidat noir. Avant de voir les principaux éléments qui provoquent l'empathie, définissons ce qu'est une hormone et une neurohormone. Une hormone est une substance sécrétée par une glande endoctrine, libérée dans la circulation sanguine et destinée à agir de manière spécifique sur un ou plusieurs organes cibles afin d'en modifier leur fonctionnement. Une neurohormone est un messager chimique produit par un neurone et agit comme une hormone. La dopamine est un neurotransmetteur agissant sur l'empathie provenant de l'acide aminé tyrosine. Elle joue un rôle très important dans des sorties motrices et psychiques. C'est aussi une neurohormone produite par l'hypothalamus. Sa principale fonction hormonale est de libérer la prolactine par le lobe antérieur de l'hypophyde. La dopamine est aussi le précurseur de l'adrénaline. Elle est chargée de transmettre l'information chimique entre les neurones. Elle est la petite molécule qui se cache derrière nos ressentiments, nos sensations, nos désirs et nos comportements. Le transport de la dopamine. A l'intérieur du cerveau, les neurones véhiculent les influx nerveux. Traitées par les différentes cellules nerveuses, ces informations se transforment ensuite en des messages chimiques. Et c'est la dopamine qui les transmet d'un neurone à un autre. On appelle synapse la connexion entre les deux neurones émetteurs d'un côté et récepteurs de l'autre. Un dysfonctionnement au niveau de la synapse perturbe ainsi la transmission de l'information et affecte le bon fonctionnement du système nerveux. La libération massive de dopamine dans le cerveau procure du plaisir à la personne. Toutefois, un excès de dopamine dans le cerveau dû à la prise de médicaments ou de drogue peut entraîner chez la personne des hallucinations et des troubles comportementaux tels que l'hypersexualité, l'addiction au jeu, etc.